Google vous propose de créer votre propre moteur de recherche, c'est-à-dire un moteur de recherche qui ira chercher dans les sites que vous allez désigner. Par exemple, je souhaite créer un moteur de recherche pour faire du shopping plus rapidement et je souhaite rechercher immédiatement à l'intérieur d'un certain nombre de sites marchands. Par exemple, Amazon, Price Minister et eBay. Je vais donc rentrer les adresses de ces différents sites immédiatement ici. Je vais rechercher ces différents sites. Par exemple, je souhaite utiliser Amazon. Je rentre donc Amazon ici et j'appuie sur la touche Entrée. Immédiatement, je retrouve le résultat pour Amazon. Je vais effectuer un clic droit sur ce lien et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Maintenant, je souhaite utiliser aussi un deuxième site, donc Price Minister par exemple. Je rentre ici, Price Minister, comme ceci avec le clavier. J'appuie sur la touche Entrée. Ensuite, avec un clic droit sur le lien, j'ouvre dans un nouvel onglet. Je vais effectuer la même opération pour eBay par exemple. J'appuie sur la touche Entrée et avec un clic droit ici, j'ouvre le lien dans un nouvel onglet. Maintenant, je vais pouvoir commencer à créer mon moteur de recherche personnalisé. Je clique tout en haut sur le bouton Plus de Google. Ensuite, tout en bas, je vais choisir Encore Plus. Une fois que je me retrouve dans cette galerie d'utilitaires, je vais descendre un petit peu dans le volet de gauche pour retrouver cette loupe aux couleurs de Google. Je clique sur Recherche personnalisée. Au bout d'un instant, j'ai ici sur la gauche un certain nombre d'informations. Je vais cliquer tout en haut à droite sur le bouton Créer un moteur personnalisé. Un simple clic et je me retrouve face à ce formulaire. Je vais tout d'abord nommer mon moteur. Je vais l'appeler par exemple Shopping, tout simplement. Ensuite, je vais lui donner une description. Il s'agit de rechercher dans des sites marchands. Je vais indiquer ici site marchand. Ensuite, je peux choisir la langue utilisée. En cliquant sur la liste, vous le voyez, vous avez un certain nombre de langues disponibles. Je vais conserver ici le français. Ensuite, vous allez rentrer ici les différentes adresses des sites que vous souhaitez utiliser. C'est pourquoi j'ai ouvert les sites dans des onglets sur le côté ici. Je vais par exemple retourner sur le deuxième onglet pour Amazon. Je clique à cet endroit-ci pour bien sélectionner le lien. Ensuite, avec un clic droit, je choisis Copier. J'ai sélectionné et copié l'adresse. Je retourne dans le premier onglet et à cet endroit-ci, je vais effectuer un clic droit pour coller l'adresse d'un simple clic. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et je vais faire la même manipulation pour les autres adresses. Je clique ici sur le troisième onglet. Je clique sur l'adresse. Ensuite, avec un clic droit Copier, je vais immédiatement coller ce lien, cette adresse, à l'intérieur de ce champ-ci avec un clic droit Coller. Je peux aussi utiliser les raccourcis clavier CTRL-C et ici CTRL-V pour coller. Je vais effectuer la même manipulation ici pour copier et coller l'adresse de eBay, donc Copier. Et ensuite, ici, j'appuie sur la touche Entrée et j'utilise CTRL-V pour coller le lien à cet endroit-ci. Vous avez différents formats d'URL en fonction de l'endroit où vous souhaitez rechercher avec votre moteur de recherche personnalisé. Vous pouvez simplement cliquer sur le petit signe plus ici pour avoir des informations supplémentaires. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez par exemple rechercher sur une seule page d'un site. Par exemple, pour Amazon, je souhaite ne chercher que sur la page qui s'appelle index.html. Je vais donc rentrer à cet endroit-ci, index.html, pour rechercher uniquement dans cette page-ci. Si je souhaite rechercher dans toutes les pages qui sont en HTML, je vais simplement effacer ici index et je vais rentrer une petite étoile. L'étoile indiquant donc n'importe quelle page. Je peux même effacer l'extension HTML et donc je vais rechercher dans toutes les pages de Amazon.fr. Parfois, vous avez des sites qui ne commencent pas toujours en www. Il s'agit de noms de domaine et donc vous allez avoir la possibilité d'utiliser d'autres préfixes que www. Donc vous pouvez aussi mettre une étoile à cet endroit-ci. Je supprime l'étoile qui se trouve derrière. Par exemple, pour Amazon ici, s'il y a un nom de domaine avec différents types de préfixes ici, il vous suffit de mettre l'étoile. Donc l'utilisation de l'étoile peut être très pratique afin de faire des recherches plus larges. Je vais ici simplement rajouter les 3 W et je ne vais pas utiliser l'étoile. Je descends un petit peu plus bas à l'intérieur de cette page aussi et vous pouvez choisir le type d'édition. Vous avez une édition de type standard mais vous pouvez aussi utiliser un service payant qui vous permettra de ne trouver aucune annonce à l'intérieur de votre moteur de recherche. Je vais simplement ici accepter les conditions d'utilisation. Vous pouvez les lire en cliquant simplement sur le lien et cliquer ensuite sur suivant. Une fois que vous avez comme ceci cliqué sur suivant, vous allez pouvoir personnaliser votre moteur de recherche. Tout d'abord, vous pouvez choisir un thème. Je vais par exemple choisir le thème ciel vert pour avoir un moteur de recherche de couleur verte comme vous le voyez ici. Vous pouvez personnaliser ce moteur de recherche. Cliquez simplement sur personnaliser. Choisissez les différents éléments qui vous intéressent, par exemple les commandes de recherche, les résultats ou bien les résultats mis en avant. Et choisissez ensuite les différentes couleurs. Par exemple, pour la couleur du texte des URL, je clique sur la couleur. J'ai un petit nuancier qui arrive et je peux ici choisir la couleur qui m'intéresse. Si vous souhaitez rétablir le style par défaut, cliquez simplement ici sur rétablir le style. Vous allez perdre les différents éléments personnalisés. Je conserve ici ce thème ciel vert et je clique ensuite sur suivant. Donc au bout d'un instant, vous avez cette page-ci qui est affichée. Si vous souhaitez intégrer votre moteur de recherche directement sur votre site web, il vous suffit de copier et de coller ce code-ci. Donc vous avez un code et vous pouvez obtenir bien sûr le code plus tard à partir de la liste de vos moteurs de recherche personnalisés. Une fois que vous avez terminé ceci, vous pouvez retrouver les différents éléments de votre moteur de recherche, les généralités, la possibilité d'inclure davantage de sites. Vous pouvez modifier les apparences, etc. Pour retourner simplement à Google, je vais simplement rentrer ici, google.fr et j'appuie sur la touche rentrer. Comment faire maintenant pour retrouver mon moteur de recherche ? Je clique simplement tout en haut sur plus et ensuite plus bas dans le menu sur encore plus. Maintenant, je retrouve un petit peu plus bas dans la liste qui se trouve à gauche, ici, recherche personnalisée. Un simple clic. Maintenant, je vais simplement cliquer tout en haut à droite, non plus sur créer un moteur personnalisé, mais sur gérer vos moteurs de recherche existants. Au bout d'un instant, vous avez ici vos différents moteurs de recherche qui apparaissent dans une liste. Donc vous reconnaissez ici le moteur de recherche que je viens de créer. Vous pouvez le modifier, ici, en cliquant sur le panneau de configuration. Vous pouvez le supprimer en cliquant sur le lien supprimer. Vous pouvez obtenir des statistiques sur votre moteur de recherche et cliquer simplement sur le titre de votre moteur de recherche pour en avoir un aperçu et pour pouvoir l'utiliser. Si je rentre par exemple à cet endroit-ci, écran plasma, je rentre ceci avec le clavier et je clique sur rechercher. Je vais avoir les différents résultats à l'intérieur du moteur de recherche personnalisé avec les différents sites que j'avais sélectionnés. Vous savez donc maintenant comment créer un moteur de recherche personnalisé avec Google.